En France, Emmanuel Macron a été ce dimanche réélu pour un second mandat avec 58,2% des voix contre 41,8% pour Marine Le Pen. L'autre grand vainqueur est l'abstention de 28%. Le président sort en bas, pour la seconde fois, la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, mais avec un écart de voix plus resserré qu'il y a 5 ans. Reste à savoir si Macron, président le plus mal élu de la Ve République, réussira à remporter les législatives prévues en juin prochain. En cas d'échec au regard des scores de cette présidentielle 2022 en France, il devra composer avec un premier ministre issu de l'opposition dans une cohabitation. En France, Emmanuel Macron a été ce dimanche réélu pour un second mandat avec 58,2% des voix contre 41,8% pour Marine Le Pen. L'autre grand vainqueur est l'abstention de 28%. Le président sort en bas, pour la seconde fois, la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, mais avec un écart de voix plus resserré qu'il y a 5 ans. Reste à savoir si Macron, président le plus mal élu de la Ve République, réussira à remporter les législatives prévues en juin prochain. En cas d'échec au regard des scores de cette présidentielle 2022 en France, il devra composer avec un premier ministre issu de l'opposition dans une cohabitation.